8h13 sur Europe 1, votre invité sonné Mabrouk, je l'ai fait président, non il n'est que directeur général, mais ça n'est pas mal, de l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Didier Leski. Bonjour. Et justement en tant que directeur général de cet office de l'immigration et de l'intégration, vous disposez d'un tableau complet de ces situations dans notre pays. Justement, on dispose désormais des détails du projet de loi d'immigration et du gouvernement, fermeté et humanité martèle l'exécutif. Mais tout d'abord peut-être une première question, est-ce qu'on a encore les moyens de contrôler quoi que ce soit ou est-ce que l'immigration est depuis longtemps incontrôlable ? Non, il faut contrôler et continuer à contrôler, ça passe par de la contrainte pour les personnes qui n'ont pas un droit au séjour et ça passe aussi par le fait qu'on soit beaucoup plus exigeant, en particulier en matière de langue, pour ceux qui veulent venir et qui ont un droit au séjour. Parce qu'en France, l'insertion, elle se fait historiquement par le travail, je dirais, et pour travailler, il faut pouvoir lire des consignes de sécurité, connaître le français. Et c'est tout l'enjeu d'une partie du projet de loi. Alors justement, le travail, dans le détail, il y a dans ce projet de loi la délivrance d'un titre de séjour pour des travailleurs irréguliers dans des métiers dits sous tension, avec des conditions de délivrance. Cela pourrait quand même concerner, Didier Leski, des dizaines de milliers de personnes sur trois ans. En quoi ce n'est pas un appel d'air pour l'immigration clandestine ? D'abord, je pense que cette mesure, il faut espérer que les employeurs, eh bien, recruteront vraiment les personnes qui seront ainsi régularisées. Et bien évidemment, il y a l'idée d'alléger la contrainte administrative pour les employeurs. Mais il faut, dès lors que ce sont des métiers en tension, je pense que c'est une garantie pour l'insertion des personnes que cela soit lié à un véritable contrat de travail, pas simplement une vague promesse. Je pense qu'il faudra être attentif à cela. Après, bien évidemment, la régularisation de ceux qui sont présents et qui travaillent, c'est quelque chose qui se fait depuis des années. La circulaire valse ? Au fil de l'eau, c'est un des objets de la circulaire valse. On fait entre 30 et 35 000 régularisations tous les ans. Là, il y a un coup de pouce qui serait donné dans des secteurs particulièrement en tension, où on le sait, il y a un déficit de main-d'oeuvre. Mais ce sera aussi l'occasion, sans doute, de discuter du niveau des rémunérations et d'arriver à stabiliser les personnes dans les emplois. Au niveau de rémunération, il dit les skis, la crainte, c'est qu'on va faire venir des gens pour les sous-payer, en réalité. Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord la régularisation de ceux qui sont ici et qu'ils travaillent. Et là, je pense que tout le monde sera, je pense, attentif. Et je pense que pour les patrons et pour les employeurs qui disent qu'ils sont des métiers en tension depuis des années, bien attentif à l'idée de donner un véritable statut à ceux qui sont là et leur donner un véritable contrat de travail. Et puis, il y a l'idée de faire venir des personnes qui ont des hautes qualifications. C'est ce que nous faisons, déjà. Je pense, par exemple, aux informaticiens. Vous prenez un pays comme le Maroc, par exemple. Eh bien, ce sont 10 000 personnes qualifiées qui sont venues cette année pour remplir des métiers en tension. Alors, informaticien, on pense aussi à médecin. On va donc prendre, j'allais dire, des métiers qui sont très importants à ces pays-là et probablement en subir les conséquences plus tard. Quand on parle des médecins, il ne faudra pas s'étonner que ces populations veuillent venir se soigner en France. Qui pourrait leur reprocher cela ? Je pense que vous faites une bonne remarque. Je dois dire que ce n'est pas la mesure qui... Enfin, je la comprends, si vous voulez. Je vois bien le problème. Mais moi, jeune lycéen, j'ai manifesté en 1972 contre la mise en place du numerus clausus. D'une certaine manière, je pense que très jeune, j'ai eu raison avant les politiques publiques. Avant l'heure, oui. Avant l'heure. Voilà. Et je pense qu'il faut être attentif au fait qu'il y a une crise mondiale en ce qui concerne les professions médicales et que former un médecin, c'est une dizaine d'années au bas mot, que les personnes qu'on incite ainsi à venir, ce sont des personnes pour lesquelles on n'a pas investi pour leur formation et qui peuvent après manquer dans les pays de départ. Et il faut, je crois, être attentif en même temps. Bien évidemment, que les pouvoirs publics soient préoccupés par le fonctionnement de l'hôpital ici est aussi, je dirais, une préoccupation légitime. On l'entend. Alors, c'est régularisation, Didier Leschi, quand même. Là, on acte d'un fait, c'est-à-dire être en situation irrégulière en France avec un travail ne pose plus de problème. Ce n'est pas... La mise en place d'un processus de régularisation des personnes en situation de travail, c'est ancien. Ce n'est pas une chose nouvelle. Mais il y avait ce qu'on appelait une régularisation au fil de l'eau. C'est Jean-Pierre Chevènement en 1997 qui avait mis en place ce qu'on appelait la règle des 10 ans. La circulaire valse a mis en place une règle qui était 5 ans avec une situation de travail. Ce que fait la loi, c'est introduire une partie de la circulaire valse dans la loi. Après, je crois qu'il faut être attentif au fait que ces régularisations correspondent bien à une nécessité du point de vue des employeurs et soient vraiment suivies des faits du point de vue de l'emploi. Et je crois qu'il faut faire attention au fait qu'en France, en tout cas pour nous aujourd'hui, le marché de l'emploi suppose que les personnes apprennent le français. Et il y a une mesure sur le français dans le projet de loi. Justement, parlons-en. Gérald Darmanin évoque même une révolution puisque la délivrance de ce titre pluriannuel est conditionnée à une maîtrise minimum de la langue française. Évidemment que c'est important d'y dire ce qu'il met. Est-ce pour autant aujourd'hui une garantie d'intégration, cette maîtrise minimale de la langue ? Alors, à travers la langue, c'est aussi une culture qu'on apprend. Et je pense que c'est ce que nous faisons déjà. Là, l'idée, c'est de passer simplement à une présence, à une obligation de résultat. Il va y avoir une discussion pour savoir quel est le niveau qui est demandé. Mais c'est déjà des niveaux que l'on demande, par exemple, pour avoir la nationalité française. On demande un niveau minimum. Il y a une nomenclature européenne, le B1, comme on dit. C'est-à-dire savoir un minimum parler et écrire le français. Pour le titre de 10 ans, il y avait aussi une demande de français. Et là, ça sera pour le titre pluriannuel. On pourrait réfléchir à d'autres mécanismes de renforcement de l'apprentissage de la langue pour les personnes qui viennent. Il y a le volet fermeté dans l'article 9 de ce projet de loi. Gérald Darmanin veut faciliter les expulsions des étrangers ne respectant pas les valeurs de la République et commettant des infractions. Il veut notamment réduire le champ de protection des fameuses OQTF, obligation de quitter le territoire français. Bon, encore faut-il, il dit les skis, que les pays acceptent de reprendre leurs ressortissants sous le coup de ces OQTF. C'est une question majeure. Si on veut qu'il y ait une politique des visas ouvertes, il faut que les pays acceptent une régulation faite conjointement, c'est-à-dire acceptent de reprendre les personnes qui ne sont pas habilitées à rester sur le territoire. C'est fondamental, parce que sinon, il n'y a pas de confiance possible entre nos pays s'il n'y a pas cette reprise... Il n'y a pas de confiance possible, dites-vous ? Oui, bien sûr. C'est important. Bien sûr. La confiance, c'est le fait qu'il y a une réciprocité dans les engagements. Et là, la volonté du gouvernement, c'est de redire, en particulier aux pays qui sont aujourd'hui les principaux pourvoyeurs de clandestins, malheureusement, eh bien, il faut jouer le jeu, parce que vous êtes en même temps les pays qui bénéficient le plus de visas pour venir en France. Mais alors, expliquez-nous, Didier Lesquip, parce que Gérald Darmanin a annoncé la fin de la réduction de l'octroi de visas par la France aux ressortissants algériens. C'est donc un retour à la normale après avoir tapé du poing sur la table pour les OQTF. Qu'est-ce qui motive cette décision ? Est-ce que l'Algérie a fait des efforts significatifs pour reprendre ces ressortissants sous le coup d'une OQTF ? Écoutez, je ne suis pas diplomate, mais je pense que le calcul des diplomates, c'est de dire que si nous faisons un geste, il y aura une réciprocité et que l'avenir sera meilleur que le passé. Ça, c'est un vœu pieux. Si on fonctionne ainsi, la politique ne va pas très loin. Parce que c'est cela, j'imagine, qui est à l'origine de tout ça. Ce n'est pas exactement ma partie. Moi, ce que je pense simplement, c'est qu'il faut qu'il y ait des engagements réciproques parce que ces trois pays, par exemple, qui sont la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, sont les premiers pays bénéficiaires de visas en nombre. Cette année, je pense que l'Algérie, ça doit être peut-être 70 000 ou 80 000 visas déjà délivrés. Il faut qu'en contrepartie, ces pays acceptent de reprendre ceux qui n'ont pas à rester sur le territoire français. Il est diplomate et il n'est plus soumis aux droits de réserve. Il dit ce qu'il pense, peut-être parfois, en tout cas avec lucidité. C'est l'ancien ambassadeur à Alger, Xavier Driancourt, c'est dans le Figaro ce matin. Lui, il affirme que les autorités algériennes n'ont pas intérêt à récupérer leurs ressortissants et que, de fait, il n'y a pas eu d'efforts faits sur le taux d'exécution des OQTF. On va rappeler qu'il est autour de 6, 8 %. Est-ce que c'est le symbole, Didier Leschi, de notre impuissance, justement, à imposer à ces pays de reprendre leurs ressortissants ? En tout cas, la fuite d'une partie des ressortissants qui risquent leur vie à travers la Méditerranée est le symbole de l'échec du développement de ces pays. Et il ne faut pas oublier, par exemple, qu'une personne sur deux qui arrive en Italie est égyptienne et que la moitié de ceux qui traversent la Méditerranée du côté de l'Espagne sont algériens. Nous avons une partie de la migration qui est la projection du chaos du monde et toute la question pour nous, c'est de savoir comment on le réfléchit et on le prend en charge. Et du reste, il faut sans doute souligner, et c'est ce que fait M. Drioncourt, le fait que le développement de ces pays n'est pas suffisamment harmonieux pour empêcher une partie de sa jeunesse de perdre tout espoir et de vouloir risquer sa vie en traversant la Méditerranée. Et puis, le gouvernement a précisé qu'il y aurait eu des efforts qui ont été faits. Cet été, on devait être à 91 laissé passer consulaire délivré par l'Algérie, expliquait Elisabeth Borne. Ça paraît quand même... Ténu. Comment dire ? Ténu, c'est le mot. Voilà, mais c'est pas parce que c'est ténu aujourd'hui qu'il ne faut pas rentrer dans l'espérance. Bien, je reviens au projet de loi immigration du gouvernement. Il prévoit aussi, Didier Lesky, la double peine. Autrement dit, expulsion après prison, pour le cas d'étrangers ayant commis là des faits très graves, bon, on se heurt toujours au même problème d'expulsion. On peut afficher la fermeté et la volonté. Encore faut-il pouvoir expulser. C'est tout l'enjeu de la politique publique. Et je rappelle que le président de la République a été le premier à dire, eh bien, les visas, ça fait partie d'une politique de régulation et de rapports communs. En même temps, on a ouvert beaucoup l'inscription des étudiants. Je rappelle par exemple que les étudiants marocains, ça fait partie de la première nationalité des étudiants en France. Sur les 400 000 étudiants étrangers, vous avez 40 000 marocains. On n'a jamais eu autant d'étudiants marocains. Et donc, en réciprocité, ça serait normal que ces pays reprennent ceux qui n'ont pas titre à y rester. Il y a aussi l'asile, évidemment, et la demande d'asile qui n'a jamais été aussi forte en France. Je parle sous votre contrôle. Il dit Lesky, la France est le deuxième pays de la demande d'asile en Europe. Après l'Allemagne, est-ce que le sacro-saint droit d'asile est devenu, comme certains l'affirment, je vous pose la question, une vraie filière d'immigration clandestine ? En tout cas, il est clair que certaines nationalités ont ce qu'on appelle un taux de protection très bas. Et donc, la demande émanant de ces pays, je pense par exemple, enfin, je ne vais pas citer de tels pays en particulier, mais il est clair qu'il y a un détournement de la procédure lié au fait qu'on a une partie de la migration qui relève de la migration économique et qui, sous couvert d'asile, veut tenter de rester ici, alors qu'ici, elle n'a pas forcément des perspectives d'avenir. Vous ne voulez pas citer de pays, mais par exemple, l'immigration en Méditerranée est en provenance de quel pays ? Quel est le premier pays, la première nationalité qui traverse la Méditerranée vers la France ? Alors, traverse la Méditerranée vers la France directement, on n'a pas ça, mais vers l'Espagne, la première nationalité, ce sont les Algériens, la deuxième, les Marocains, et puis après, par les Canaries, on a l'Ouest africain, et puis, à travers l'Italie, les premières nationalités ce sont les Égyptiens, la deuxième, les Tunisiens, et on a un décalage en ce qui concerne la France entre les entrées qui arrivent dans l'ensemble de l'Europe, 900 000 entrées de demande d'asile depuis le début de l'année en Europe, avec comme première nationalité les Syriens et les Afghans. Nous, on a beaucoup d'Afghans qui sont arrivés en France 20 000 depuis le début de l'année, mais il y a des nationalités qui rentrent en Europe qu'on ne voit pas en France. Les Vénézuéliens, les Colombiens font partie des premières nationalités, mais vont essentiellement en Espagne. Nous, nous avons l'arrivée de personnes qui viennent de notre histoire, d'une certaine manière, c'est-à-dire des pays du Maghreb et des pays d'Afrique. Et là, il s'agit d'une migration économique, il n'y a pas de motif de guerre. Oui, c'est la projection de l'échec, d'une certaine manière, du développement de ces pays. Et il ne faut pas oublier qu'en ce qui concerne certains de ces pays, beaucoup d'espoirs se sont élevés au moment de leurs indépendances et qu'au fil des décennies, ces espoirs se sont malheureusement devenus ténus. L'intégration ou l'assimilation reste souvent le parent pauvre de ces lois sur l'immigration qui se succèdent. Je crois que c'est la 29e loi. En réalité, ça ne se décrète pas. Didier Lesquy, c'est du très long terme. Mais la vraie question, est-ce que ce n'est pas de savoir à ce qu'on peut aujourd'hui intégrer ou assimiler tout en continuant à accueillir sur notre sol ? Ce n'est pas une question de fermeté et d'humanité. Est-ce que c'est encore possible ? Disons qu'au 20e siècle en particulier, l'intégration s'est beaucoup faite par le travail. Et en particulier, à partir des années 60-70, avec des organisations syndicales qui encadraient les travailleurs, avec des mécanismes de prise en charge sociale, les colonies de vacances, les municipalités, de la banlieue rouge, comme on disait pendant longtemps. Et que ça, ça s'est en partie effondré. Mais que l'enjeu, c'est de refaire du travailleur immigré et pas simplement du migrant. Et c'est pour ça qu'il y a une attention particulière sur le travail. Mais ce travail doit être quelque chose, je dirais, lié à un statut et à une collectivité et pas simplement la mise à disposition d'une main d'œuvre à un patron qui n'est pas toujours vertueux. Mais comment, pour conclure, refaire d'amoureux de la France ? Parce que c'est aussi ça, l'intégration et l'assimilation. On peut faire des amoureux de la France en soulignant quand même que nous sommes un État social, comme d'autres pays d'Europe, des États de liberté et qu'il y a une partie de ceux qui fuient les pays qui les fuient parce que ce ne sont pas des États sociaux. Et puis, on a aussi des batailles politiques dont on peut espérer qu'elles soient gagnantes à la fin. Je pense par exemple à ce qui se passe en Iran qui est un événement majeur et qui peut avoir des répercussions positives sur l'ensemble du monde arabo-musulman et il faut espérer avec les femmes iraniennes qu'elles gagnent. Bien sûr. Et aux côtés des hommes, d'ailleurs. Et aux côtés des hommes. Elles ont montré l'exemple et les hommes suivent avec beaucoup de courage. Il faut penser à ceux qui sont aujourd'hui condamnés à mort et qui sont en l'occurrence des hommes. Vous avez tellement raison de le souligner. Merci Didier Leski d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous.